Bonjour, aujourd'hui je vous partage le jour du choix, c'est aujourd'hui. 1 roi 18, 21 nous dit Alors Elie s'approcha de tout le peuple et dit Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Cette question posée par Elie au peuple de Dieu, les Israélites, pourrait de la même manière nous être posée aujourd'hui par Dieu. Dans ces temps particuliers que nous traversons, il nous faut prendre une décision, nous devons trancher. Comme il nous est dit dans Josué 24, 15, si nous ne trouvons pas bon de servir l'Éternel, choisissons aujourd'hui qui nous voulons servir. Nous pourrions nous empresser de répondre que nous voulons servir Dieu, mais c'est le temps pour chacun d'entre nous de nous examiner sous le regard de Dieu. Il est facile pour chacun et chacune d'entre nous d'examiner les autres. Chacun devra rendre à Dieu des comptes pour lui-même. Il est donc temps de nous approcher de Dieu et il s'approchera de nous, de nettoyer nos mains et de purifier nos cœurs, car nous sommes trop souvent des hommes et des femmes irrésolus. Aujourd'hui, dans l'Église, le Dieu argent a été mis à une place d'honneur. Pour l'obtenir, le Dieu mensonge est à l'œuvre et il a beaucoup de stratégies. Nul besoin de vous les énumérer, vous les connaissez. Tout cela est également conduit par le Dieu séduction, qui ne lâche jamais la main de son meilleur ami, le Dieu mensonge. Bien entendu, le Dieu manipulation fait partie de l'équipe. Il y a aussi le Dieu destruction, qui fait rage dans l'Église. Et pour cela, il utilise différentes techniques, telles que la calomnie, la médisance, qui sont ses alliés privilégiés. Progressivement, l'Église, avec un grand E, a fait place à ces différents dieux, qui ont pris la place du Dieu vivant et véritable, le seul vrai Dieu. Un gros nuage noir est sur nos pays, et je crois que celui-ci va s'épaissir de plus en plus. Le temps est-il de savoir s'il y aura ou pas un gouvernement mondial ? Si le vaccin est une stratégie pour marquer les gens ? Si l'Antichrist est déjà en place ? De juger tout ce qui se fait sur la planète Terre ? En effet, qu'avons-nous à juger ceux du dehors ? Et c'est ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 5.12. Ne savez-vous pas que c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu ? De la même manière, est-ce encore le temps d'être dans la concurrence, dans la duperie ? La moisson est grande, je dirais même très grande, et il y a peu d'ouvriers. C'est le temps aujourd'hui de faire un choix et de s'y tenir, plus de oui et de non, mais un oui définitif, qui nous permettra d'être fermes dans nos sentiments, et d'avoir la paix, parce que nous nous confions en Dieu. Le Seigneur a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissons dès aujourd'hui la vie, afin que nous vivions, nous et notre postérité. Faisons le bon choix et proclamons, moi et ma maison nous serviront l'Éternel. Lecture d'un texte écrit en janvier 2021 Sous-titrage Société Radio-Canada